Bonjour à tous, nous vous remettons de venir à cette conférence de presse de lancement de l'Homme à Jaoumarna. Je vais commencer par présenter les personnalités qui sont avec moi à cette table. Bonjour à ma droite, Madame Mintou Diop, plus connue sous le titre de Tata Mintou Diop, comme il est écrit ici, animatrice culturelle. Donc agent du ministère de la Culture pendant au moins une trentaine d'années, qui a servi pendant très longtemps, surtout au bureau du cinéma sénégalais, qui a servi aussi en Noc Short et en France, et qui a surtout cheminé avec Oumaranda au moins pendant 40 à 50 ans. A ma gauche, Madame Awachir Douf, qui a le même profil, donc administratrice culturelle, conseillère aux affaires culturelles, qui a dirigé entre autres le centre culturel Blesingor, le centre culturel régional Abdelkader Fal de Saint-Louis, la maison de la culture d'Outa Sec, et qui est présentement la directrice exécutive du musée Henriette Batcheli, qui est ici même à la place de souvenirs. à l'extrême gauche, Madame N'Galcane Nying Diouf, qui nous reçoit, qui est depuis quelques années, depuis bientôt 5 ans maintenant, les années 4 ans, 8 ans, ça va très vite, l'administratrice de la place de souvenirs, après avoir dirigé entre autres le centre culturel régional de Fatigue, donc, de Kafrine, les deux, de Fatigue et de Kafrine, et de Kaola. Ce mousseau-là commence à durer dans le milieu culturel. Donc, plus jeune que les deux, mais qui est dans le monde de la culture, disons, depuis une vingtaine d'années, on va dire, quand même. Et qui a vu Omar Ndau comme aîné, et qui a eu la chance de cheminer avec lui. C'est ça, la partilité d'Omar Ndau, d'avoir cheminé avec énormément de profils d'acteurs, d'artistes, d'administrateurs, de chercheurs, entre autres. Donc, moi-même, Ibrahim Mouane, je suis enseignant à l'université championne de Dakar, où j'ai eu la chance d'être à la fois, d'avoir été étudiant d'Omar Ndau, et d'avoir été son collègue pendant ces dix dernières années. Donc, c'est ça, Omar Ndau, cette transversalité qui fait qu'il était en commerce avec, on va dire, toutes les sphères sociales, aussi bien avec les Sénégalais, les Africains, que les citoyens du monde, tout simplement. Et c'est cette envergure, nationale et internationale, donc cette personnalité multidimensionnelle, qui se reflète dans son action, dans son profil d'abord d'enseignant-chercheur, professeur à l'université Chantelle-Brette-Dakar, professeur de l'istature africaine, mais également metteur en scène, dramaturge, il a écrit plusieurs pièces, fondateur d'une des compagnies les plus importantes du Sénégal dans les années 90, la compagnie Théâtre, Faro Théâtre, dont l'un des plus éminents membres est ici, Moussa Diallo, qui était un des membres de cette compagnie, qui a joué des pièces très importantes d'ici dans les années 90, dont Grand Dakar Usune, Faro, entre autres. Donc, c'est un peu les compagnies qui ont révolutionné le théâtre sénégalais dans les années 90. Omar était également un formateur qui a parcouru les régions avec ses amis, Saïba et autres, pour former des jeunes au théâtre, donc d'être dans ses différents compartiments. Il a initié des événements importants, notamment les vendredis de Claire Afrique, pour ceux qui se souviennent, un lien de débat à la librairie Claire Afrique Université, qui tous les vendredis faisait rencontrer le monde intellectuel et le monde artistique pendant plusieurs années. Le Fesnac, dont on a vécu les dernières éditions en janvier 2024, janvier 2023. Dans les années 2000, c'est lui qui a organisé, orchestré les grands spectacles, son et lumière de clôture du Fesnac. Donc, pour dire que c'est une personnalité multidimensionnelle, auteur, écrivain, d'un des livres les plus importants sur Dakar, Dakar l'Innefable, un récit particulièrement original et instructif, alors, il a surtout retenu l'attention dans ces dernières années, dans ces cinq dernières années, d'activités comme directeur de la culture et du tourisme à la ville de Dakar. Donc, de 2009 à 2014, il a été directeur de la culture et du tourisme et il a lancé des initiatives extrêmement importantes dont on continue de vivre l'impact. Donc, il avait un plan d'aménagement culturel de Dakar et c'est de ce plan-là que sont nées la maison des cultures urbaines de Wokam, par exemple. Il avait conçu une maison des cultures urbaines qui, finalement, a été construite à Wokam. Grand Dakar devait être publié le pôle cinéma et c'est pour ça que le centre de Yenenga est implanté dans le centre secrétuel de Grand Dakar. Et il y avait d'autres pôles. Il y avait un pôle théâtre, donc il y avait tout un programme. C'est comme ça qu'est né le Rébidion, qui est une déformation Wolof de Réveillon. Donc, il pensait qu'il fallait que Dakar ait un grand moment, un grand événement le 31 décembre. Et il y a eu le Rébidion sur la place Indépendance pendant plusieurs années, comme lieu phare du 31 décembre. Il y a eu le fonds. Il a créé à la mairie le fonds de soutien aux initiatives culturelles privées. Donc, il a servi à financer toutes sortes d'activités, toutes sortes d'initiatives artistiques et entrepreneuriales. Et ça continue aujourd'hui encore, tant bien que mal. Donc, c'est quelqu'un qui a impacté à différents niveaux, qui a mis ensemble différentes disciplines, qui a soutenu toute forme d'initiatives. Et c'est ça qui explique l'impact. C'est ça qui explique qu'il soit encore vivant dix ans après sa disparition physique. Il est plus que jamais vivant dans les cœurs, dans les esprits de tous ceux qui l'ont croisé, de tous ceux qui ont travaillé avec lui, de tous ceux qui l'ont vu de loin, ou de tous ceux qui ont consommé ses œuvres. C'est dans cet esprit que ses amis, de façon spontanée, se regroupent chaque fois qu'ils le peuvent, pour faire un hommage. Donc, ce n'est pas un hommage institutionnel en tant que tel, c'est des amis de tous bords qui se réunissent et qui réfléchissent à la façon de lui rendre hommage. C'est-à-dire de se rappeler la personne, se rappeler son action, mais se remettre également à réfléchir sur l'impact de son action et sur comment fructifier cette action-là. Donc, ce n'est pas seulement rendre hommage à Mondeau, c'est se retrouver, c'est qu'il aimait bien faire, que la communauté artistique, que les gens de différents bords se retrouvent, discutent, échangent et créent. Parce que beaucoup de projets, culturels dans les virgures, sont nés dans des échanges, comme ça, appelés Saint-Gord, à Doutessec ou ailleurs, autour d'une table, des idées naissent, des projets naissent comme ça. Donc, se retrouver autour de lui, c'est aussi pour l'avenir, ce n'est pas seulement pour le souvenir, c'est aussi pour construire de nouvelles choses, aussi importantes que celles qu'il a conçues. Donc, c'est tout cet esprit-là qui explique l'initiative et les gens qui l'entourent et la soutiennent. Donc, voilà ce que je voudrais dire juste en guise d'introduction. Peut-être que je vais laisser un des membres du comité annoncer le programme pour qu'on m'a dit et le commenter. Voilà, lui, il est certainement allé au-delà du militantisme culturel. Et j'ai beaucoup apprécié cet aspect que vous venez de développer. C'était l'aménagement culturel de la ville de Dakar en tant que responsable de la section culture et qui a pu donner naissance à des structures qui sont aujourd'hui absolument productives. Maintenant, sur le programme, je voudrais revenir un peu sur le côté centre culturel de Blaise Senghor parce que c'est là où je l'ai. C'est ça que j'ai véritablement vécu avec Oumar. Je sais que les différents directeurs de Blaise Senghor qui se sont succédés là-bas dans les années 90, je crois que chacun de nous doit quelque chose à Oumanda. du point de vue un peu de la réflexion autour de la culture, du point de vue de la mise en oeuvre de l'action culturelle régionale, nous avons eu à partager avec Oumar beaucoup de choses et à recevoir beaucoup d'idées à travers ces suggestions, à travers ces conseils et accompagnements. Je crois que ça aussi c'était véritablement un aspect à souligner aussi. Maintenant, je vais peut-être décliner un peu les lignes du programme. Bon, par rapport à... Effectivement, Oumar était quand même disons éclectique. Il se connaissait pratiquement dans tout cela et je crois qu'il a été aussi à la base de la création du festival KFH, si je ne m'abuse. Je crois. Il était très impliqué dans la mise du festival KFH. Donc, il s'intéressait à pratiquement presque toutes ces disciplines artistiques, notamment, voilà, les arts, les arts de la scène. pour commencer, c'est déjà avec l'ouverture au Centre Kutoué-Blessingor. Et le thème, on n'a pas parlé de thème, hein ? On n'a pas... Hein ? Lundi, voilà. Le lundi, le lundi ici, est-ce que moi je n'ai pas... Voilà, c'est ça. C'est le lundi. J'ai le programme. J'avais juste interverti les pages. Bon, déjà à la place du souvenir, le lundi 10, de 17h à 19h, c'est le lancement officiel de l'hommage à Aouma, avec le dévoilement d'une fresque dédiée à Aouma et un film témoignage. Le 11 au Centre Kutoué-Blessingor, au Centre Kutoué-Blessingor, au Centre Kutoué-Blessingor de Dakar, il y aura un récital de corin à partir de 10h. De 12h à 15h, nous aurons un open micro. Ce seront des séries de témoignages et de performances par rapport à ce que les gens ont envie de témoigner sur Aouma. A partir de 16h déjà jusqu'à 18h, passage-piste. C'est une table ronde autour de l'œuvre d'Oumar Ndao. De 19h à 21h, spectacle de fusion, une pièce de théâtre d'Oumar Ndao. Il y aura à la délégation Valonie-Bruxelles, partenaire de ce projet, un vernissage d'une exposition Le Vent d'Oumar. Mais 20 V-A-N-A, Le Vent d'Oumar, avec un guest, avec un concert, avec l'orchestre à Baobab, qui sera l'invité. Ça, ce sera le 12, de 18h à 21h. À la délégation, toujours, il y aura le finissage de l'exposition le 5 juillet, l'exposition Le Vent d'Oumar que j'ai annoncée tout à l'heure et dont l'ouverture est pour le 12, le finissage sera pour le 5 juillet, avec des performances artistiques et un concert de jazz. Conny et le trio Bandico. Avec le CEC animé par Donald Boukal, premier prix musique du FESNAC. Donc, vous voyez que le programme est assez riche et va comporter plusieurs aspects. Maintenant, au centre culturel régional Blesingor, il y aura la représentation de la pièce d'Ahmadou Bambendiaï, Gisna Yon, de la compagnie Bolo Tchossan. Au centre culturel régional, toujours, le 28, la pièce sera le 25. Maintenant, le 28, il y aura la représentation de la pièce de Mour Antakandhi, le pacte. Le pacte du guindé de Kaolak. Donc, les acteurs de Kaolak aussi seront de la partie. Le 29, à la délégation, toujours, nous aurons de 9h à 15h des workshops avec Alessandra Setin, Belgique, Afrique du Sud et Wesley Ruzibiza, excusez-moi si je ne prononce pas bien le nom, chorégraphe et co-directeur artistique de l'École des Sables. Mais ce sera là sur inscription. De 16h à 17h, il y aura la présentation du projet R de temps de l'École des Sables, remise de bourse aux lauréats. Il y aura également le spectacle de danse R de temps par la compagnie Djantbich. Djantbideux, la compagnie Djantbideux. De 17h30 à 19h, projection d'Okhandem, Les Chasseurs de rêve, un film de Saaliou, Saar Ouagendoum, alias Ali Beta. Et après, ça ce sera pour le 29h. Maintenant, nous aurons après, à partir dix, c'est la fin, c'est la fin, excusez-moi, c'est la fin, excusez-moi, c'est la fin, ça c'est le clouin. Voilà donc le programme et dire que aussi véritablement la délégation a beaucoup à travers vraiment l'appui de Mélanie, le délégué général véritablement très impliqué dans cette dans cet hommage que Oman Dao mérite largement pour avoir rendu d'énormes services à la culture. Je remercie de votre aimable attention Monsieur le Président. C'est vrai que Oman c'est c'est l'ami, c'est le frère, c'est le con-disciple. Au lycée Malixie, nous avons partagé les bons et ensuite on s'est retrouvés dans la culture. Il y a quand même une parenthèse parce qu'il était à l'université, moi j'étais, je me suis marié et après on s'était plus revus. Et un jour je viens au Fesnac et c'est des moyens qui me le présentent. Il dit mais ça c'est mis du jour parce qu'on ne s'était pas vus depuis très très longtemps parce qu'après il est parti au Maroc et il est rentré. Bon moi j'étais complètement déconnecté. Alors quand je l'ai revu j'ai trouvé qu'il avait changé. Il avait changé parce que je l'ai connu élève sérieux. Travailleur. Toujours aux premières loges. Vraiment. Et là je le retrouve après mais déconneur il manquait de sérieux et tout. ça faisait que alors là où j'étais en ce moment à l'école j'étais au lycée c'est comme ça que j'étais. Indiscipliné tout ce que vous voulez. Alors tout à fait le contexte de Roumane. Et là je le retrouve comme ça mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Alors quand je lui ai dit c'est bizarre il m'a dit j'ai pris ma liberté au lycée j'étais sous la tutelle de madame Dao maintenant j'ai pris ma liberté j'ai grandi j'ai fait ce que je veux bref c'est cela Oumar je pense qu'on continuera toujours à le à le célébrer parce que c'est quelqu'un qui reste avec nous qui est à nos côtés et quand on parle de lui on n'a même pas le coeur meurtri tellement il il a laissé de bons souvenirs c'était une belle compagnie constructive chaleureuse tendre comme je dis j'ai jamais vu Oumar énervé toujours avec le sourire la bonne humeur on ne peut pas l'oublier et je pense que la famille culturelle lui doit beaucoup et il faut qu'on apprenne ici au Sénégal à témoigner reconnaissance et respect à nos compatriotes qui nous ont beaucoup donné et justement c'est c'est l'essence de cette rencontre et qui va qui va traverser les âges je pense qu'on a on a un programme très riche et varié qui témoigne vraiment de la vie du personnage je m'arrête parce que je commence à l'émotion commence à me accueil des premières activités de l'hommage qui va être rendu à Oumar moi je le dis souvent il y a de ces personnes qui ne meurent jamais et Oumar en fait partie il a fait partie pour avoir quand même insufflé le monde de la culture insufflé la créativité aux acteurs culturels surtout aux initiateurs privés parce qu'il a très tôt compris que la culture ne peut pas simplement être gérée par le ministère de la culture mais les initiatives culturelles constituent un point important si on veut réussir vraiment l'émergence culturelle souhaitée et Oumar était dans ça et c'est ce qui a voulu ce qu'a dit tout à l'heure monsieur le professeur le fond qui est logé au ministère à la ville de Dakar qui est censé soutenir toutes ces initiatives culturelles au niveau de la ville de Dakar Oumar ne meurt pas non plus parce qu'il a eu avec lui des valeurs intrinsèques de l'amitié je me rappelle quand je les voyais avec sa petite bande de copains les 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 c'était une ambiance bon enfant le manque de série entre guillemets qu'a dit tout à l'heure TAMINTO on le voyait quand on était parmi ses 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 collègues là ça blaguait mais on apercevait aussi la solidarité à Oumar Oumar avait en lui et la place du souvenir étant quand même un espace de mémoire et bien placé et je les remercie aussi pour ça parce que le choix a été quand même bien réfléchi de prendre la place du souvenir comme cadre pour accueillir c'est une des activités ou bien en tout cas faire partie même des partenaires de cet hommage là Oumar il sera avec nous et dans les jours à venir il va faire partie des hommes qui vont rester en tout cas à la place du souvenir que des jeunes viendront visiter comme on visite Nelson Mandela qui sont là les Thomas Sankara entre autres parce que comme j'ai dit ils ne doivent pas mourir et les jeunes la nouvelle génération doivent savoir du moins qui est Oumar s'en inspirer et prendre exemple sur lui donc encore une fois je remercie et félicite le comité d'organisation composé d'amis de collègues mais aussi de sympathisants tout simplement d'Oumar voilà pour le moment et puis merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501